Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'objectif de ce webinaire, c'est de mieux comprendre qu'est-ce que l'économie circulaire pour une entreprise, avoir des pistes sur comment l'intégrer à son modèle d'affaires et sur comment intégrer ses collaborateurs. Alors, je vous dis tout de suite, il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à poser votre question dans le chat et on y répondra à la fin. Donc, je me présente, je m'appelle Victoria, je suis responsable RSE chez NOS. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, NOS est une société Bicorp qui aide les entreprises à animer et à instaurer une culture RSE engagée en plaçant des collaborateurs au centre de cette culture RSE. Aujourd'hui, sur cette thématique de l'économie circulaire, on a le plaisir d'avoir un panel d'intervenants d'exception. On a Clément de chez Newell, Valentin de chez Zcash et Bastien de chez Altior. Et messieurs, je vous laisse le micro pour vous présenter. Et Bastien, tu es le premier sur mon écran, donc je te laisse te présenter. Merci, Victoria. Bonjour à toutes et tous. Donc, Bastien Spinella, moi, je travaille chez Altior. Donc, chez Altior, on est des spécialistes de la conception et la fabrication d'objets, de produits pour le compte de nos clients, donc principalement des produits électroniques. On est capable de les accompagner sur tout le cycle de développement d'un produit. Et puis derrière, d'assurer la production aussi. Et dans tout ce métier et ce travail qu'on fait, on a intégré depuis quelques années maintenant en profondeur l'éco-conception et les principes d'économie circulaire qu'on essaie de développer. Et mon rôle chez Altior, c'est de m'occuper de ce département Design for Tomorrow qui gère l'éco-conception chez nous. Super, merci Bastien. Valentin, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Clam-Diacomo. Donc, comme j'ai un nom imprononçable, tout le monde m'appelle Valentin. N'hésitez pas si besoin. Donc, moi, chez EasyCash, j'ai la fonction de business, développement et d'innovation. Donc, EasyCash, c'est un réseau de magasins d'achat-vente de produits d'occasion. Donc, on est l'économie circulaire native qu'on a l'habitude de définir. Donc, on existe depuis 2001. On a 140 magasins en France, 1500 collaborateurs. Et notre métier, c'est d'acheter des produits à des particuliers et de revendre ces mêmes produits d'occasion à d'autres particuliers. Donc, à travers notre réseau de points de vente. Donc, juste pour situer EasyCash, ça fait 270 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 collaborateurs et 140 magasins. Merci, Valentin. Et Clément, c'est parti pour toi. Et du coup, moi, je m'appelle Clément Suskin. Je travaille chez Newell en tant que chargé de la rédaction de programmes pédagogiques, également comme consultant en développement durable. Newell est du coup une entreprise à mission dont la raison d'être est d'aider les entrepreneurs à relever les défis sociaux et environnementaux sans faire l'économie du profit. Et on intervient du coup dans des entreprises de toute taille et de tout secteur entre Lille et Paris. Super, Claire. Merci à tous. Et Emma, allons-y pour plonger dans le sujet de l'économie circulaire. Alors, Clément, je te laisse nous expliquer, voire nous rappeler pour certains, dans les grandes lignes, qu'est-ce que l'économie circulaire ? Avec plaisir. Donc, d'abord, avant de rentrer dans le cadre de ce que c'est que l'économie circulaire, il convient de comprendre quelles sont les limites aujourd'hui du modèle linéaire. Donc, on a une image pour ça qui est assez parlante, qui est que dans l'état actuel des choses, on aurait besoin de l'équivalent de trois planètes pour venir et satisfaire à l'ensemble des besoins de la population mondiale si tout le monde, aujourd'hui, sur la planète, avait le même niveau de vie que les Français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre niveau de consommation empiète sur la capacité de la planète et des ressources naturelles à se régénérer. On a une autre image pour ça qui est importante à tenir en compte, qui est celle des limites planétaires, qui est du coup une notion importante introduite par un chercheur qui s'appelle John Rockström, qui travaille avec le Centre de recherche sur la résilience à Stockholm et qui montre qu'aujourd'hui, il conviendrait de respecter un certain nombre d'équilibres si on souhaite que la planète continue à demeurer habitable. Or, ce dont on se rend compte, c'est que le système économique actuel en fera un certain nombre de ses limites. Aujourd'hui, il y a environ six limites systémiques qui sont dépassées, dont notamment les limites en termes de niveau de réchauffement climatique. On a aussi des limites en termes d'extinction de la biodiversité, des limites aussi en termes d'introduction de substances polluantes et persistantes dans l'environnement. Donc, toutes ces limites planétaires nous montrent à quel point le système économique actuel est en train de perturber la capacité de notre planète à demeurer habitable et du coup nécessite des transformations culturelles, technologiques, profondes. On distingue donc deux modèles. D'un côté, ce que l'ADEME définit comme étant l'économie linéaire, donc une économie qui passe simplement de l'extraction des ressources à la production de déchets. Donc, on l'a ici représenté sur le graphique. On extrait des ressources naturelles, des matières premières. On produit un produit qui est lui-même jeté en fin de vie. Et au fur et à mesure du cycle de production, des déchets sont émis à plusieurs niveaux. Par exemple, il peut y avoir du gaspillage en termes de matériaux et en fin de cycle, le produit est lui-même considéré comme un déchet. Il convient donc de penser à un système alternatif qui viserait à changer de paradigme pour limiter le gaspillage des ressources et en même temps limiter l'impact environnemental et social des activités de production et de consommation. Et c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire qui est représentée ici, du coup, repose sur cinq grands principes. Le fait de refuser, le fait de réduire, de réutiliser, de rendre à la terre, également de recycler. On se rend compte aujourd'hui que l'économie circulaire va répondre à la fois à une nécessité environnementale, à une nécessité éthique, mais on a aussi de plus en plus de la part des gouvernements, d'obligations légales qui visent du coup à favoriser cette innovation et ces changements culturels dans le cadre des organisations. Je peux ici laisser la main à Valentin qui a une anecdote amusante au sujet de l'économie circulaire. Oui, tout à fait. Donc, chez Easy Cash, on achète et vend des produits, notamment technologiques. Et sur ces produits, la loi nous oblige à renseigner le numéro de série du produit, de manière à pouvoir avoir une traçabilité sur ce produit et notamment éviter les risques de recel. Et nous, chez Easy Cash, on s'est amusé à regarder finalement combien de fois le même produit on pouvait le voir. Et j'ai une petite anecdote, c'est que chez Easy Cash, il y a notamment un produit qui m'a beaucoup marqué. C'est un iPhone 4S qu'on a acheté comme un smartphone à l'époque quand il est sorti. Donc, peut-être qu'on l'a acheté 500 euros pour le vent de 600 euros. Et sur ce produit, finalement, on a fait huit transactions. On l'a racheté quatre fois et revendu quatre fois. Et la dernière fois qu'on l'a vendu, on l'a vendu comme un téléphone qui permet de lire des MP3. Donc, en fait, c'était un couple de parents qui, pour leur fils qui rentrait au collège, voulaient lui offrir un téléphone, mais ils ne voulaient pas lui offrir un smartphone. On savait que ce n'était pas utile. Par contre, ils voulaient lui permettre d'écouter ses MP3. Donc là, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, là où dans l'économie linéaire, on va vendre plein d'iPhone 4S différents et au final, on va considérer qu'il est une obsolescence liée, notamment à la mise à jour liée à Apple qui fait qu'il n'a plus de valeur. Et bien, dans ce marché-là, nous, on a pu avoir une valeur quatre fois puisqu'on l'a acheté et vendu quatre fois. Et on a surtout rendu des clients heureux puisqu'en fait, les clients qui l'ont acheté pour leur enfant étaient très contents d'avoir ce produit. Donc ça, je trouve très intéressant, c'est que ça montre qu'on peut faire à la fois un business qui soit vertueux et fructueux, qu'il ne faut surtout pas les opposer. Nous, on en est la preuve. Donc si on peut, à notre petit niveau, faire ce partage d'expérience pour vous inciter et vous donner des envies d'y aller, on est très contents de participer à ce webinaire. Merci, Valentin. Donc ça, c'est pour l'introduction de l'économie circulaire. Merci, Clément, pour avoir remis un peu de contexte pour tout le monde. Et là, on va passer à concrètement, ça ressemble à quoi, en fait, l'économie circulaire dans une entreprise. Donc, je vais peut-être commencer par toi, Valentin, parce que l'économie circulaire, c'est vraiment le cœur de l'entreprise Easy Cash. Et ensuite, preneuse de ton point de vue, Bastien, par rapport à Altjar, parce qu'il y a à la fois l'économie circulaire chez Altjar, mais aussi tout ce que vous faites par rapport à vos clients. Donc, je te laisse peut-être commenter, Valentin, quand même. Oui, écoutez, alors déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que nous, notre métier, c'est d'être franchiseur. Donc, en fait, on a développé un concept qu'on propose à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce métier-là. Et donc, ce concept, forcément, il faut encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, qu'il soit vertueux et fluctueux, parce que sinon, ils ne pourraient pas se lancer dans cette activité. Et Easy Cash, avec aujourd'hui plus de 140 magasins, montre que c'est quelque chose qui est possible. Donc, évidemment, il faut se faire accompagner, il y a des freins, il y a des obstacles, mais en tout cas, c'est tout à fait possible et faisable. Nous, aujourd'hui, typiquement, pour donner un ordre de grandeur, on a reconditionné et revendu plus de 300 000 smartphones l'année dernière. Et il n'y a encore pas si longtemps, on était une brocante améliorée. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on peut tout à fait évoluer, on peut y arriver. Et encore une fois, c'est un marché qui est naturellement en croissance. Donc, c'est un marché quand même qui est porteur. Un autre chiffre, peut-être, qui peut vous intéresser. On a une étude Zerfik sur le marché de l'occasion qui sort tous les deux ans, chaque année, je ne sais plus exactement, qui a contacté des consommateurs pour leur demander combien de ces gens avaient acheté un produit d'occasion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, il y a 54 % des gens qui déclarent avoir acheté un produit d'occasion. Et ils étaient 44 % l'année précédente. Donc, ça veut dire qu'on a 10 points d'augmentation de la consommation sur ce type de biens. Donc, ça montre bien qu'il y a aujourd'hui des consommateurs de plus en plus sensibles au sujet et qui commencent à se détourner de l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Donc, il y a un vrai enjeu aussi pour les entreprises pour demain dans leur business model. Voilà ce que je peux vous dire dans les grandes lignes. Après, c'est compliqué de rentrer dans le détail. Un autre élément aussi, quand je disais que c'était un business qui pouvait être vertueux parce que l'important, c'est d'avoir des chiffres. On vient de faire, on est en train de finaliser, on a quasi terminé notre bilan carbone scope 3. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos activités dégagent du CO2, mais elles sont totalement pour l'instant compensées par le fait qu'on arrive à redonner une seconde vie au produit, qu'on évite de consommer en neuf puisqu'on a demandé à nos clients est-ce que quand ils viennent chez nous, c'est pour remplacer un achat de produits neufs ou pour de la surconsommation. Donc, il y a une majorité de nos clients qui viennent pour remplacer l'achat d'un produit neuf. Et donc, on arrive aujourd'hui à être… Alors, il faut que je fasse attention à mes termes. Puis de carbone, c'est un peu exagéré. Mais en tout cas, on est à zéro entre nos dépenses carbone et ce qu'on arrive à les faire économiser. Donc, ça montre que ça peut vraiment être une solution demain pour notre planète. Et que si on arrive à éviter qu'un client achète un téléphone, je prends l'exemple du téléphone qui parle à tout le monde neuf et qui peut l'avoir en deuxième main, c'est un vrai enjeu au niveau de la consommation des matières premières, les problématiques logistiques, les problématiques de fabrication, tout ce qui est pollution, également induit par l'extraction, notamment des minéraux rares. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai qu'un conseil à vous donner. Allez-y, faites-vous accompagner. C'est possible, ça marche. Et encore une fois, vous pouvez avoir un business qui vous permette de gagner décemment votre vie tout en faisant pas de mal à la planète. On ne peut pas dire qu'on lui fait du bien, mais en tout cas, on ne le fait pas plus de mal. Et ça, c'est déjà un très bon début. Merci, Valentin. Et toi, de ton côté, Bastien, chez Alture, comment ça fonctionne, l'économie circulaire ? Oui. C'est vrai que nous, chez Alture, c'est un peu différent parce qu'on est un industriel. Donc, on n'a pas de produits propres. On a une filiale du groupe Alture qui s'appelle Nodon et qui produit ses propres produits sur le domaine de la domotique, notamment. Mais sinon, on travaille pour nos clients. On développe leurs produits, on fabrique leurs produits. Donc, c'est aussi l'économie circulaire pour entrer dedans. Ça dépend aussi beaucoup d'eux. Donc, il y a un travail de sensibilisation qu'on doit aussi faire pour les accompagner et leur faire comprendre ces enjeux-là. Économiques, comme Valentin vient de l'expliquer. Environnementaux aussi, puisque forcément, quand on arrive à économiser des matières, on pourra le voir après avec un petit exemple, mais ça permet des gains qui sont très intéressants. Donc, voilà. Pas mal de sensibilisation pour aussi expliquer tout ce que ça peut impliquer parce que forcément, quand on veut faire de l'économie circulaire, il faut pouvoir avoir les produits qui nous reviennent. Donc, mettre en place tout ça, ça peut être aussi un frein pour les entreprises pour se lancer, être capable de récupérer mes produits. Est-ce que je les rachète ? Est-ce que je fais de la location plutôt dès le départ pour avoir un flux qui revient vers moi ? Voilà. Donc, ça, c'est un enjeu qui est assez important. Donc, chez nous, on souhaite accompagner nos clients sur tout ça, sur la partie reconditionnement. Donc, forcément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand on chiffre un nouveau projet, donc on va chiffrer le développement, la production et le prix produit. Et on remet aussi aux clients, donc dès les premières étapes de chiffrage, un prix reconditionné, en fait, pour lui dire dès le départ et aussi le motiver dès le départ à dire qu'un produit qui, en plus, si on le conçoit bien, ne coûtera pas forcément très cher à être remis à neuf. Voilà. Encore une fois, ce qui est important quand on veut intégrer l'économie circulaire, c'est de pouvoir mener toute la démarche globale d'éco-conception autour du produit pour pouvoir faciliter la fin de vie. Donc, cette partie-là, elle est importante puisqu'il faut l'anticiper au plus tôt dans le développement du produit. C'est-à-dire que si on s'y penche une fois que le produit est déjà sur le marché et qu'on en a beaucoup, ça peut être un peu trop tard puisque pour remettre à neuf, pour la réparabilité, ça va être compliqué si ça n'a pas été prévu en amont. Donc, il faut essayer de l'anticiper un maximum en éco-concevant les produits pour justement simplifier le remplacement des pièces, la remise à neuf et une seconde vie, troisième vie, quatrième vie pour minimiser l'impact du produit. Oui, là, je peux enchaîner sur cet exemple qui est une télécommande à un bouton connecté, donc Nodon, qu'on fait chez Altior. Et donc, chez Altior, on fait aussi les analyses de cycle de vie de nos produits. Donc, on s'est formé en interne pour mener à bien les démarches d'éco-conception. C'est important de pouvoir aussi faire les calculs pour définir les leviers les plus intéressants et ceux avec un impact le plus pertinent possible. Et quand on fait des analyses environnementales de la remise à neuf, par exemple, on se rend compte que les gains, ils sont très forts. Et ça, pour une raison qui est assez évidente, en fait, quand on regarde dans le détail ce type de produit, c'est que sur un produit comme ça, assez simple, on a donc une carte électronique à l'intérieur et puis des pièces plastiques. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous un produit simple, deux coques plastiques, une carte électronique. En fait, une grande partie de cet impact, il va provenir de l'électronique. Comme Valentin l'a cité aussi juste avant, l'électronique, c'est beaucoup de métaux précieux, des terres rares, donc des matières qui ont un impact environnemental important pour leur fabrication, pour leur extraction, etc. Donc, ça, ça génère énormément de pollution. Donc, quand on prend ça en compte dans notre calcul, ça va avoir un impact qui est très fort. Et en fait, l'électronique, c'est fait pour… Enfin, ça peut durer dix ans, en fait. Souvent, les produits, la durée de vie est très faible parce qu'il y a une obsolescence, il y a un renouvellement qui se fait chez le client, il y a des fois une petite pièce plastique qui peut être fendue et on va le mettre à la poubelle, alors qu'en fait, derrière, tout est encore fonctionnel. Donc, on a, on jette tous les jours des dizaines, des milliers de produits qui sont encore fonctionnels ou à 90% fonctionnels. On les met à la poubelle et derrière, la valorisation, elle est extrêmement faible sur ce type de produit. Donc, si on se dit qu'on se met dans un mode où on arrive à récupérer ce produit et plutôt que de laisser partir la poubelle, on va le récupérer, on va remplacer, par exemple, dans ce cas-là, les pièces plastiques, c'est ce qu'on a considéré sur notre étude. On remplace les pièces plastiques, mais on conserve l'électronique qui, lui, est fonctionnel, encore une fois, dans une grande partie des cas sur la fin de vie produit. Et donc, quand on sauve l'électronique, forcément, on arrive à sauver la part majoritaire des impacts de mon produit. Donc, ça nous fait des gains qui sont extrêmement intéressants. Donc, voilà. C'est une modélisation un peu globale, on va dire, de ce cas-là, qui n'est pas le même selon les typologies de produits. Mais voilà, ça permet vraiment de dire qu'aujourd'hui, pour réduire l'impact environnemental d'un produit électronique, le recyclage de l'électronique n'est pas encore assez mature pour permettre d'imaginer des boucles long terme avec de l'électronique. Il faut vraiment miser sur la durabilité des produits, que ce soit un produit sur sa première vie, essayer de le faire tenir le plus longtemps possible. Mais imaginez comment il va être utilisé une deuxième fois, une troisième fois, pour vraiment que l'électronique puisse avoir une vie très longue. Et l'exemple de Valentin sur l'iPhone, qui en plus a un changement d'usage sur les dernières vies, est hyper intéressant. Merci, Mathien. Donc, en termes de premier pas, on a parlé d'analyse de cycle de vie, de démarche d'éco-consumption. On peut aussi agir sur la politique d'achat responsable. Clément, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, complètement. Nous, du coup, dans le cadre de notre accompagnement vis-à-vis de nos clients, on remarque très souvent une partie importante de l'impact environnemental peut provenir des achats. Et il y a plusieurs manières dont une entreprise peut se mobiliser sur cet enjeu. Nous, on intervient du coup dans l'accompagnement à la fois stratégique et opérationnel dans plusieurs secteurs. Et du coup, j'ai choisi un petit peu deux exemples pour vous expliquer comment la chaîne d'achat, elle peut accompagner l'entreprise dans ses changements, mais aussi transformer autour d'elle un petit peu tout l'écosystème de partenaires et les relations qu'elle a. Un premier exemple, du coup, c'est une entreprise, par exemple, dans le secteur agroalimentaire, qu'on a accompagnée pour mettre en place une charte des achats, donc qui va lister un certain nombre de comportements écologiques, sociaux, qui sont attendus de la part de ses fournisseurs. Et par exemple, on a pu travailler sur la mise en place de critères autour, par exemple, de l'éco-conception d'emballages, le fait, quand on a des fournisseurs alimentaires, de les questionner un petit peu sur qu'est-ce qu'ils font pour empêcher le plus possible d'utiliser des contenants, par exemple, à usage unique, de questionner aussi ses fournisseurs à travers une enquête sur le potentiel gaspillage alimentaire qui peut avoir lieu, ou bien sur l'ancrage des fournisseurs dans le cadre de leur territoire et potentiellement la mise en place de circuits courts. En fait, on comprend rapidement que l'économie circulaire, elle fait intervenir l'entreprise, mais aussi ses partenaires, son territoire, et que par exemple, un dispositif assez simple, comme le fait de mener une enquête auprès de ses fournisseurs, va permettre à l'ensemble de la chaîne de production de s'améliorer et inciter chacun à agir sur les enjeux sociaux et environnementaux. Un autre exemple qu'on a, qui fait plus intervenir un partenariat avec une structure de l'économie sociale et solidaire, c'est une grande entreprise de l'événementiel, qui utilisait pas mal de matériaux, de décors, de moquettes pour les événements et qui travaille aujourd'hui avec une association en charge de revaloriser les matériaux en fin de vie. Et cette association, elle mène des chantiers d'insertion. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont traditionnellement éloignées de l'emploi qui vont intervenir pour ces matériaux en fin de vie et arriver à les revaloriser. C'est assez intéressant l'économie circulaire parce que ça permet vraiment souvent, quand on s'intéresse à qui on achète, quels sont nos partenaires, de pouvoir créer comme ça des passerelles entre des entreprises qui peuvent être assez classiques au départ et vraiment d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vont travailler comme ça de manière conjointe pour s'apporter mutuellement un petit peu des bonnes pratiques et de l'évolution de processus. Il faut savoir que l'économie circulaire, en fait, parmi les premiers, il y a vraiment eu des économies à forte vocation sociale, enfin des entreprises, pardon, à forte vocation sociale comme les ESAT autour du reconditionnement, par exemple, de téléphone, d'ordinateur. C'est notamment des personnes en situation de handicap qui peuvent travailler. Et l'économie circulaire permet comme ça, en fait, de développer des partenariats entre entreprises pour promouvoir, en fait, une nouvelle vision de l'entrepreneuriat, de la relation de travail. Aujourd'hui, il y a plusieurs labels et plusieurs certifications comme DICORP ou ECOVADIS qui accordent vraiment une place nette aux achats responsables puisqu'ils permettent de transformer la manière dont les entreprises opèrent aujourd'hui. Voilà sur la partie achats responsables et économie sociale et solidaire. Super. Merci Clément. C'est super intéressant parce que ça permet aussi de comprendre que lancer une démarche d'économie circulaire dans son entreprise ne concerne pas aussi que ce qui se passe en interne, mais concerne toutes les chaînes de valeurs et qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi dans les communautés autour de l'entreprise. Merci. Est-ce que vous aurez un conseil supplémentaire à donner à une entreprise qui décide de se lancer dans l'économie circulaire, de l'intégrer dans son modèle d'affaires ? Est-ce que vous auriez un ou deux conseils supplémentaires à donner ? Moi, je me permets. Alors, du coup, on n'a pas 36 parce qu'on a vraiment un modèle très particulier, mais il y en a pour moi un seul et qui est le plus important, c'est que les directions RSE doivent être au comodire ou au comex. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est un coup d'épée dans l'eau et que ça n'avancera pas. Donc, nous, chez EasyCash, à notre niveau, alors encore une fois, on est natif, donc c'est plus facile, mais la partie RSE fait partie intégrante des décisions que prend l'entreprise, même si, pour le coup, on pourrait considérer qu'on pourrait s'endormir sur nos lauriers en nous disant, tiens, déjà, notre activité est plutôt vertueuse, donc on ne va pas plus loin. On se rend compte que ce n'est pas suffisant. conseil que je peux donner, alors c'est un conseil un peu difficile puisque peut-être que les participants qui sont autour de ce webinaire ne sont pas forcément des DG ou des décideurs, mais pour moi, le plus important, c'est qu'il faut que toute l'entreprise ait conscience de l'importance de ce sujet et de l'importance de la transformation et la preuve, pour moi, puisqu'on parle beaucoup de faits et je trouve que c'est important qu'à un moment, les choses bougent, c'est que les directions RSE doivent être au niveau comité de direction et doivent avoir leur voix dans la stratégie de l'entreprise pour arriver à la faire bouger. Ce n'est pas forcément un conseil facile, et pour moi, c'est le conseil le plus fort. Merci, Valentin. J'y vais ? Allez, bon. De mon côté, c'était un petit peu, pour récapituler ce que je disais avant, essayer d'y penser au plus tôt possible quand on se lance dans le développement d'un produit pour pouvoir bien l'intégrer justement sur le développement, l'éco-conception. il faut que les produits maintenant, et c'est quelque chose qu'on dit souvent et qu'on voit très peu encore aujourd'hui, mais c'est que quand un produit naît, on pense à, on imagine comment il va être fabriqué, comment il va être transporté, peut-être même déjà, comment il va être utilisé, mais on ne pense pas du tout à comment il va être géré quand il va arriver sur sa fin de vie ou qu'il ne sera plus utilisé. Et donc voilà, il faut maintenant que ça devienne une étape aussi importante que celle de fabrication, même si elle est plus abstraite quand on démarre un produit parce qu'elle est encore très loin d'un point de vue temporel. Mais malgré tout, il faut avoir ça en tête dès le départ et bien penser aux problématiques parce que ça permet, sur la vision long terme, d'avoir des gains qui sont intéressants comme on l'a vu avant. Merci Asien. Oui, Clément, tu veux dire quelque chose ? Je pense qu'on va en parler juste ensuite, mais il y a aussi la question de comment est-ce que cette économie circulaire va permettre un petit peu de s'inscrire dans le corpus de valeurs de l'entreprise, comment elle va venir irriguer un petit peu toute la culture, créer aussi des moments de partage collectif, de découverte de belles histoires d'entreprises inspirantes, de vraiment de devenir vraiment presque un élément de motivation et de fierté des salariés au sein de l'entreprise. Donc, il y a aussi un travail effectivement de communication, de créer le plus possible d'événements, de rassemblements, d'engagement des salariés autour de ces thématiques écologiques et sociales. Oui, super. Tu me permets d'introduire la dernière partie de ce webinaire. C'est un sujet qui n'est pas forcément le premier auquel on pense en général, mais c'est vrai qu'intégrer l'économie, l'économie circulaire, ça touche quand même une grosse partie de l'entreprise en général, voire jusqu'au modèle d'affaires. Et on a tendance un peu parfois à mettre de côté l'engagement de tous les collaborateurs. Pourtant, c'est un vecteur qui permet d'adopter ces changements importants en interne. Est-ce que, Clément, tu peux nous le dire un peu pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer justement, tu as commencé à le dire, pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer tout le monde à cette démarche et à ce changement en interne ? Et je pense qu'après, c'est un moment que vous pourriez peut-être parler aussi du fait que Easy Cash et Altior ont toutes les deux une raison d'être qui touche à l'économie circulaire. Peut-être, Bastien, tu pourras mentionner aussi le fait, la société à mission. Mais ça peut être un vecteur pas mal, assez important pour pouvoir intégrer tout le monde. Effectivement, ce dont on se rend compte pour la plupart des entreprises qui décident résolument de s'engager dans le cadre de la transition sociale et environnementale, c'est qu'il y a la question un petit peu de comment est-ce qu'on crée de l'engagement de la part des collaborateurs. Parfois, la transition environnementale et sociale va introduire un petit peu une évolution dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, dans le cadre de la manière dont les métiers ont pu être faits. Il va y avoir de nouveaux objectifs qui vont s'ajouter à l'entreprise qui sont plus simplement des objectifs économiques mais aussi des objectifs environnementaux et sociaux. Et il y a vraiment la question du coup de comment est-ce qu'on crée une dynamique d'engagement dans le cadre de l'entreprise. Il y a plusieurs éléments de réponse, à la fois effectivement mener des formations, faire de la sensibilisation, créer aussi des communautés, permettre aux collaborateurs de se regrouper à partir de différents groupes pour discuter de ces sujets-là et également mettre en place et évaluer les processus qui sont mis en place dans l'entreprise. La formation et les dispositifs de sensibilisation vont être fondamentaux pour permettre l'acceptation du changement écologique à mener et pour que le plus d'employés possibles deviennent vraiment acteurs et actrices de changement. Quand on parle de formation au développement durable, à l'économie circulaire notamment, il faut un petit peu faire attention parce qu'on l'a vu en introduction, il y a plusieurs choses qui peuvent un petit peu effrayer, parfois démoraliser face à l'ampleur du changement et en fait, c'est hyper important que dès le début, la formation, elle intègre une dimension collective, qu'elle crée de l'interaction, qu'elle intègre une dimension ludique pour que les gens aient plaisir à apprendre le plus possible et à développer une culture de développement durable dans le cadre de l'organisation. c'est important également le côté interactif que ça ne soit pas seulement du contenu qui soit reçu mais aussi des petites actions qui peuvent être mises en place au quotidien par les collaborateurs et c'est un petit peu dans cette vision à la fois d'un apport de connaissances qui soit le plus diversifié possible, le fait d'aller explorer des cas d'entreprise qui se sont transformées, des entreprises qui ont évolué pour intégrer ces enjeux sociaux et environnementaux et en même temps de mener un petit peu tous les jours des actions dans le cadre de la vie quotidienne, dans le cadre de la vie de l'entreprise qu'on a décidé de co-créer avec NOS un outil dynamique qui vise vraiment à créer de l'engagement chez les collaborateurs tout en permettant un apprentissage en mêlant du coup des graines de savoir qui vont être du contenu à la fois historique, à la fois géographique, sur différents modèles d'entreprise avec des cas concrets, des bonnes pratiques et en même temps vraiment des défis et des actions qu'il est possible de réaliser en équipe. Donc on garde vraiment cette dimension de créer du lien dans l'entreprise, être ensemble parce qu'en fait on se rend compte que les enjeux sociaux et environnementaux on ne peut pas y répondre de manière individuelle, c'est toujours des changements qui font intervenir soit les parties prenantes, les fournisseurs, les clients comme on l'a vu avant mais également tous les collaborateurs peu importe leur niveau hiérarchique, il y a vraiment un besoin aujourd'hui d'apprendre ensemble, de faire évoluer les pratiques ensemble et de créer comme ça du lien et de la communauté. Super, merci Clément et Valentin, est-ce que tu peux nous parler un peu de, tu l'as mentionné plusieurs fois mais c'est vrai que l'économie circulaire fait partie de l'ADN vraiment d'Issy Cash et est-ce que tu peux parler de la raison d'être d'Issy Cash peut-être ? Ouais, très rapidement, donc pourquoi aujourd'hui j'interviens, c'est vrai que souvent il faut donner du sens aux choses parce que je pense que ça permet d'éclairer, de comprendre ce qui se passe. Moi aujourd'hui j'interviens chez vous parce que la raison d'être d'Issy Cash elle est, je vais vous l'expliquer, c'est partageons nos envies d'entreprendre pour une société plus humaine et écologique en rendant la deuxième vie désirable à tous. Donc en fait, notre ambition c'est d'aider, d'accompagner le marché au maximum à se lancer dans cette économie circulaire encore une fois de manière humble et avec nos moyens à nous donc on n'est pas non plus une multinationale mais l'idée c'est de partager nos expériences, faire part de ce qu'on a pu apprendre puisqu'on existe depuis 2001 l'économie linéaire c'est justement pour essayer de faire ça d'aider les gens à y aller et surtout encore une fois parce qu'on pense qu'on aura gagné le jour où vraiment notre principal concurrent qui est l'économie linéaire sera marginal et on aura vraiment développé une économie circulaire permettant comme disait Bastien d'avoir préparé des produits préparé leur future réparation puisqu'il faut l'intégrer préparer le fait de réutiliser de leur changer leur destination pour l'exemple de l'iPhone 4S qui passe d'un smartphone à un téléphone ça honnêtement aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout intérêt qu'il faut intégrer et pour rebondir sur ce que disait Clément sur la partie intégration des collaborateurs c'est hyper important parce qu'on le voit même chez nous même si on est tous convaincus de ça on se rend compte que sur des projets des fois c'est difficile on n'y arrive pas du premier coup il peut y avoir des vents contraires alors les vents contraires ce que j'appelle les vents contraires c'est des gens qui ne vont pas forcément aller dans le même sens que l'entreprise ou qui vont avoir pas des convictions mais plutôt des a priori sur certains projets donc ils ne vont pas forcément être moteur et donc plus vous aurez de gens qui seront convaincus plus vous aurez de gens qui croiront plus vous aurez une communauté qui vous aidera et comme on dit le collectif c'est quand même une force et donc c'est hyper important que toutes les équipes à tous les niveaux soient impliquées donc même nous chez Zika je ne peux pas très transparent avec vous on a fait les campagnes que propose NOS on a fait des défis il se trouve que toutes les équipes y ont joué à fond donc à la fin on a proposé un apéritif je crois qu'on a battu les records de la plateforme parce que encore une fois c'est hyper important d'y aller et nous par exemple au niveau du comité de direction on faisait très attention à ce que nos équipes participent alors dégagez du temps pour qu'elles puissent le faire parce que encore une fois si on veut que les choses changent ça doit changer à tous les niveaux à tous les échelons de l'entreprise et vraiment avec beaucoup de conviction parce que même si c'est la voie qu'il faut suivre c'est pas tout le temps facile et donc il faut y aller tous ensemble Super, merci Valentin et Valentin est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas ? Oui rapidement donc je pense que je suis complètement en phase avec tout ce qui a été dit et c'est vrai que chez nous enfin de façon plus large que l'économie circulaire mais c'est vrai que que la RSE et ces enjeux-là ils sont aussi traduits par la transformation l'année dernière en société à mission pour justement intégrer dans nos statuts et dans nos objectifs concrets de pouvoir réduire notre impact environnemental et puis de travailler aussi sur la partie sociale et voilà on a en tant qu'industriel on a aussi cette responsabilité qui est de bien concevoir les produits les éco-concevoir et on a aussi ce qu'on appelle un peu notre contribution qui est de se dire modèle linéaire ou circulaire il y a aussi maintenant beaucoup de produits il y a des produits qui n'ont pas forcément d'utilité au moins au moins évident et donc voilà on essaie aussi de se dire comment est-ce qu'on peut nous travailler et prioriser les produits qui ont une place concrète dans la transition pour accompagner tout ça donc c'est aussi ce que Clément tu avais sur ton slide économie circulaire le refuser il est aussi important puisque l'économie circulaire c'est pas un coup de baguette magique qui permet enfin c'est pas la solution miracle il y a aussi cette partie-là qui est importante un peu les notions de sobriété dont on entend parler que ce soit à titre individuel ou pour les entreprises donc voilà ça je pense que c'est aussi un point qui est important et puis je rejoins aussi tout ce qui a été dit sur la sensibilisation qui est hyper importante et c'est vrai que la partie transformation en société à mission elle apporte ça pour toutes les équipes c'est-à-dire de bien établir et de faire redescendre des objectifs opérationnels qui vont être en lien avec la RSE pour tous les départements et donc ça voilà ça permet vraiment de concrétiser une ambition et de s'assurer que ça soit suivi par tout le monde Très clair merci beaucoup Bastien on va passer à la session questions réponses surtout que j'ai vu passer une question qui est assez enfin qui est complètement liée avec ce qu'on est en train de dire sur une question est-ce que vous avez suivi une formation en économie circulaire de notre côté oui on va dire on a suivi des formations autour de l'éco-conception par exemple donc c'est souvent des notions qui sont liées et qui sont qui sont abordées dedans voilà on échange aussi pas mal dès qu'on peut avec les organismes l'ADM par exemple qui fait aussi beaucoup de choses autour de de l'économie circulaire donc ouais il est possible de se former pour en apprendre plus sur l'économie circulaire nous on a développé chez Newwell une formation sur l'économie circulaire on a beaucoup travaillé avec une association qui s'appelle Cité de l'environnement et qui a développé comme ça une grande exposition à la fois sur la pression sur les limites planétaires et aussi tous les différents types d'innovations sociales environnementales économiques qui existent autour de l'économie circulaire et effectivement il existe plein de plein de formations plein d'ateliers il y a Circulab aussi qui propose un jeu de plateau autour de l'économie circulaire on voit vraiment que les modalités de sensibilisation de formation sont extrêmement nombreuses sur ces sujets là et permettent vraiment de s'immerger aussi progressivement super une autre question est-ce que alors attendez est-ce qu'il existe des aides de l'État pour se lancer dans l'économie circulaire en tant qu'entreprise je pense que du côté de l'ADEME il doit exister des programmes qui permettent de financer soit des études soit même de la mise en application ils ont pas mal d'aide je sais autour de l'éco-conception aussi et je pense que l'économie circulaire rentre aussi dans tout ça il y avait tant souvent un appel à projet justement sur l'ADEME autour de l'économie circulaire qui s'apprête France 2030 dans le cas de France 2030 vous avez notamment une partie qui s'appelle Économe et sur le guichet Économe vous avez pas mal d'aide sur justement la technologie réduire l'impact de la technologie donc autour des produits autour de solutions numériques aussi et ensuite vous avez pas mal d'aide régionale aussi alors là pour le coup pour être très transparent par exemple chez Zcash on s'est accompagné par des cabinets spécialisés dans la gestion des aides et des subventions parce qu'honnêtement c'est un peu un maquis mais il y a quand même pas mal d'initiatives et de plus en plus de possibilités d'avoir des aides il y a la BPI aussi qui aide il y a vraiment pas mal de solutions et pour être très transparent nous on se fait accompagner par des gens dans ce métier parce qu'en fait il y a pas mal de possibilités mais bon il faut arriver à trouver le bon guichet au bon moment au bon endroit avec le bon dossier donc ça peut valoir le coup de vous faire accompagner BPI par exemple il y a un programme qui s'appelle le Diag Éco-Conception qui permet de faire de l'éco-conception sur un produit d'analyser le produit et Alture notamment on est expert pour intervenir sur ces Diag Éco-Conception donc si vous êtes intéressé pour lancer une démarche par exemple d'éco-conception vous pouvez regarder ce type de financement aussi via la BPI comme dispositif aussi de la BPI qui existe il y a les Diag Décarbon Action qui visent cette fois-ci plus sur les bilans carbone et aussi les trajectoires de réduction de vos émissions donc qui s'intègrent aussi dans le cadre de l'économie circulaire Ok, super clair il existe énormément de choses et une dernière question et après ce sera la fin de ce webinaire quelle est la labellisation la plus pertinente pour valoriser les efforts d'économie circulaire ? Donc il y a notamment la labellisation ECOVADIS qui inclut une très grande part sur les achats responsables et donc aussi sur l'économie circulaire on a une autre grande labellisation très connue qui est du coup BICOR qui porte sur l'économie circulaire à travers les achats responsables ça peut aussi être sur le business model de l'entreprise et qui inclut aussi plein d'autres chantiers en termes sociaux en termes environnementaux en termes d'impact sur le territoire il doit aussi y avoir des labellisations plus spécifiques des labellisations de produits on a par exemple des labellisations sur les produits éco-conçus à travers l'écolabel européen le label Nord Nordstar il y a toute une série de labels qui existent sur ce sujet ok c'est déjà pas mal vous voulez rajouter une dernière information ou pas c'est complet juste ne sous-estimez pas les labellisations pour le coup on l'a beaucoup étudié notamment on a étudié BICOR et c'est quand même pas anodin donc avant par exemple de partir sur BICOR on a pris des labels intermédiaires beaucoup plus faciles comme enseigne responsable ou commerçant responsable si je ne dis pas de bêtises et qui nous permettent de passer petit à petit vers ces étapes parce qu'il ne faut pas les sous-estimer si vous voulez bien le faire vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un sacré engagement donc là c'est pareil et puis choisissez aussi le conseil qu'on peut vous donner enfin moi que je peux vous donner c'est essayer de choisir un label au-delà de l'approche de certification un label qui peut parler à vos clients parce que si vous avez un label qui est complètement obscur entre guillemets qui est connu que des professionnels et des experts peut-être que ça sera plus difficile à faire passer auprès de votre direction donc typiquement si vous êtes en contact avec les clientèles essayez de choisir des labels qui peuvent être connus par les clients en fonction du type de client si vous êtes en site aussi B2B ça ça peut être aussi une approche pour vous aider à choisir au-delà du type de certification ça peut permettre de vous aider à convaincre en interne si demain ça peut avoir des relais de communication de business vis-à-vis de vos clients ok super clair merci pour les conseils mais je pense que je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire donc merci beaucoup à tous et à toutes de vous être connectés et surtout un grand merci à vous trois Bastien, Valentin et Clément pour votre participation c'était vraiment très intéressant et regardez bien vos mails puisqu'on va vous envoyer le replay du webinaire et les principales informations dont on a parlé voilà merci à tous merci à vous merci beaucoup passez une bonne journée passez une bonne journée au revoir au revoir au revoir merci à tous